Bonsoir à tout le monde, les jeunes en commencent. Merci d'être venus nombreux pour cette nouvelle conférence sur la fabuleuse histoire de l'énergie nucléaire. Pourquoi cette conférence ? Parce que la découverte et la maîtrise de l'énergie nucléaire est probablement un des phénomènes les plus fondamentaux de l'histoire scientifique de l'humanité. Or, cette histoire a commencé finalement par un événement tout à fait anodin, qui est une erreur de manif, si je veux dire, lorsque notre vénéré Becquerel avait posé par inadvertance une plaque photo sur un morceau d'un caillou d'uranium. Il avait fait une découverte fondamentale qui a ensuite entraîné une myriade de scientifiques qui se sont attachés à découvrir ce que c'était que ces rayonnements-là. Mais je ne vais pas raconter la conférence parce que nos conférenciers sont là pour nous raconter tout ça. Donc, cette conférence va être organisée en quatre chapitres. Le premier et le troisième seront présentés par Paul Reuss. Paul Reuss, qui est très connu de tous les spécialistes nucléaires. C'est un de nos grands spécialistes de la neutronique. Et puis, la partie 2 et 4 sera présentée par M. Xavier Reuss, qui était déjà venu il y a deux ans, pour nous parler des rayonnateurs expérimentaux. Donc, je ne vais pas vous laisser patienter plus longtemps. Je donne la parole donc à Paul Reuss. Merci beaucoup. J'ai simplement un petit problème, c'est que ça passe pas. C'est bon. Nous sommes sauvés. Merci. Oui, donc, excusez-moi, comme ça a été annoncé, donc on va se partager le temps en quatre parties. La première sera peut-être un petit peu plus longue que les autres parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails autant que je le souhaiterais, mais ce n'est pas très, très grave parce que pour ceux qui souhaiteraient par hasard connaître un petit peu plus, il y a un livre qui existe, qui a été publié par la collection génie atomique de EDP Science et qui s'appelle l'épopée de l'énergie nucléaire. Si vous voulez avoir des détails complémentaires par rapport à ce que je vais tenter de vous raconter maintenant, vous voulez trouver ça là-dedans. Donc, là, je vais un peu parler des prémices pour commencer. Ensuite, Xavier vous présentera les rayonnateurs expérimentaux sur l'aspect historique. Moi, je reviendrai ensuite pour quelques minutes pour vous raconter un peu l'historique des réacteurs de puissance, donc tout ce qui vient un peu après la physique nucléaire proprement dite. Et puis, Xavier conclura par les perspectives du nucléaire telles qu'on peut les imaginer aujourd'hui. Donc, entrant tout de suite dans l'histoire de la physique nucléaire, que je vais un peu conventionnellement commencer avec Démocrite et terminer avec la pile de Fermi, ce qui est une date un peu symbolique, mais sur laquelle on peut évidemment discuter. Oui, alors traditionnellement, on a toujours tendance à commencer ce genre de conférences par Démocrite. Donc, Démocrite, comme vous voyez, il vivait il y a à peu près 2500 ans, donc ça nous ramène très, très loin en arrière. Et Démocrite, qui était donc un philosophe grec, imaginait ou essayait de réfléchir à la structure de la matière et imaginait que la matière était composée d'atomes. Donc, des atomes, c'est donc des petites particules, des petits éléments insécables, c'est ce que veut dire atomes, et qui donc se combinent entre eux et qui constituent toute la matière et sa diversité telle qu'on peut la côtoyer autour de nous. Alors, Démocrite avait un certain nombre de disciples, deux sont cités ici. Donc, Épicure, qui était aussi un grec, et il y avait évidemment des théories qui étaient totalement contestées, notamment par Aristote. Aristote affirmait lui au contraire que le la matière était indéfiniment divisible, autant qu'on le souhaitait. Mais évidemment, ces personnages avaient beau réfléchir, ils n'avaient aucun moyen d'apporter la preuve ni dans un sens ni dans l'autre. Et la question est restée totalement entière pendant plus de deux millénaires, c'est-à-dire finalement jusque dans les années du 19e siècle. Donc là, il faut attendre plus de deux mille ans après pour commencer à avoir des indices un petit peu percutants sur cette discussion, la matière est-elle continue ou est-elle discontinue ? Alors, des personnages comme Dalton, qui était un chimiste, avaient des arguments relativement forts pour étayer une théorie atomique, à savoir que quand on fait de la chimie, on trouve souvent des proportions simples, par exemple, un sur deux, quand on combine de l'hydrogène et de l'oxygène pour faire de l'eau, par exemple. Alors, ce genre de considération s'explique très bien par une théorie atomique et une combinaison d'atomes qui forment des molécules. Donc, même si on ne peut pas complètement démontrer encore à l'époque la théorie atomique, on a au moins des arguments. De même, Boltzmann, qui élabore la théorie statistique de la thermodynamique, qui est une approche complètement différente de l'approche classique de la thermodynamique, s'appuie donc sur une structure atomique de la matière. Et donc, là encore, un argument assez fort, puisqu'on a une explication assez convaincante. Ce qui n'empêche pas que d'autres personnages tout aussi éminents, vous en avez deux exemples ici, contestent la théorie atomique et continuent à affirmer que la matière a une structure totalement continue. Donc, il faut attendre, comme on l'évoquait à l'instant, le tournant du XXe siècle. Donc, là, on est juste avant avec Röntgen, qui étudie, qui vient de mettre en évidence les rayons X et qui étudie les rayons X et tout ce qui est associé aux rayons X, donc, à savoir d'une part, la radiographie. Donc, vous avez ici une photo qui est restée célèbre de la main de son épouse et qui est associée avec des interactions avec la matière et notamment des phénomènes de phosphorescence, de luminescence. Alors, Becquerel, qui était évoqué à l'instant, effectivement, s'intéresse à ce genre de choses et travaille notamment sur des composés d'uranium. Et donc, Becquerel étudie la phosphorescence de l'uranium et, pour cela, expose, enfin, tente plus exactement d'exposer au soleil des échantillons d'uranium. Et puis, un jour, il n'y a pas de soleil, donc il range son échantillon d'uranium dans un tiroir à côté d'une plaque photographique. Et ce jour-là, donc, le 1er mars 1896, Becquerel a une intuition tout à fait inattendue et tout à fait remarquable. Il développe la plaque photographique qu'il a stockée dans le tiroir. Qu'est-ce qu'il voit ? Alors, quelque chose qui n'est pas très spectaculaire, c'est ça qu'il voit. Alors, si vous regardez bien, vous voyez ici une petite croix, c'est-à-dire qu'interposée entre l'échantillon d'uranium et la plaque photo, il y avait une petite croix métallique, une petite croix métallique qui a donc laissé sa trace, comme vous voyez ici, et qui a intrigué, donc, le personnage en fait, Becquerel. Et Becquerel, donc, s'est penché sur cette affaire et puis, finalement, c'était comme ça qu'il a découvert la radioactivité, c'est-à-dire, en clair, l'émission de rayonnement par l'échantillon d'uranium, rayonnement qui a donc été susceptible d'impressionner la plaque photographique et de donner, donc, cette image. Alors, nous sommes deux ans plus tard, ici, en 1898. Pierre Curie vient de rencontrer son élève et future épouse, Marie, et Marie cherche un sujet de thèse. Et Pierre, qui est déjà un savant connu et reconnu sur la place de Paris, propose à son élève, Marie, de travailler sur le phénomène que vient de découvrir Becquerel, donc, savoir la radioactivité. Et puis, Becquerel lui-même, Curie lui-même, Pierre Curie lui-même, finalement, s'intéresse lui aussi, se passionne même pour les travaux de son, maintenant, épouse Marie, et donc, lui aussi, va travailler sur la radioactivité. Vous les voyez ici sur une des photos classiques du couple Curie, tous les deux en train de travailler ensemble et de faire des mesures de radioactivité. Donc, Marie sera, autant par des travaux de chimie que par des travaux de radioactivité, enfin, portant sur les rayonnements, disons, par les deux approches, découvre finalement deux éléments radioactifs inconnus à l'époque, qui sont donc le radium, le radium, qui rappelle donc le terme de radioactivité, et puis le polonium, qui, bien sûr, rappelle son pays natal, la Pologne. Donc, ces deux éléments, donc, inconnus à l'époque, ont été mis en évidence et ont été découvertes grâce à leur radioactivité par Marie Curie. Voilà, à titre d'exemple ici, des échantillons d'uranium sur lesquels Marie Curie a pu travailler, sachant que dans les échantillons d'uranium, par des décroissances radioactives successives, vous avez la formation d'un certain nombre d'éléments, dont le radium et dont le polonium. Donc, c'est là-dedans, c'est dans les échantillons d'uranium, peut-être que celle-ci, qu'on trouve ces nouveaux éléments. Bon, là, une photo d'Einstein, E égale MC2, que tout le monde connaît. Einstein n'est pas, pour comment on parlait, un physicien nucléaire. Einstein est connu pour les travaux et ses publications de 1905, et notamment E égale MC2. Alors, c'est intéressant dans notre contexte, parce que ça permet de comprendre quelque chose qui est quand même assez intriguant, à savoir que la radioactivité perdure, semble-t-il éternellement, et ça dégage de l'énergie, bien sûr. Donc, déjà, à l'époque, on est capable d'évaluer l'énergie. Alors, disons, pour une technique, une particule alpha émise par le radium, par exemple, que c'est 5 millions d'électrons-volts, c'est une énergie considérable quand même. Cette énergie se déverte, est émise par l'échantillon de radium, par exemple, sans que ça diminue de façon appréciable, et sans qu'apparemment rien ne se passe au niveau de l'échantillon, et notamment, l'échantillon conserve sa masse, ou tout au moins à la précision des mesures près. Et l'équation d'un chat nous permet de comprendre ça tout bêtement, par le fait qu'il y a effectivement une équivalence entre l'énergie et la masse, mais avec un coefficient qui est absolument gigantesque. Ce coefficient, c'est la vitesse de la lumière élevée au carré. La vitesse de la lumière, c'est déjà considérable, 300 000 km par seconde, mais si vous l'élevez au carré, ça fait un coefficient absolument gigantesque. Et par conséquent, disons que les 5 millions d'électrons-volts de la radioactivité, une fois convertie en masse, ça ne fait pas grand-chose, et c'est complètement impossible à mesurer. Donc autrement dit, l'équation d'Einstein est intéressante en ce sens qu'elle permet de conserver la loi de conservation de la masse à condition de comptabiliser non seulement l'énergie proprement dite, mais la masse aussi. Donc la somme, masse proprement dite, ou énergie libérée, ou libre, comme vous voulez, tout ça, c'est la même chose, au coefficient C2 près, et tout ça se conserve effectivement globalement. Donc c'est très satisfaisant pour l'esprit de conserver cette loi qui était déjà très connue à l'époque, de la conservation de l'énergie. C'est une période du début du siècle, du début du XXe siècle, qui est très active, et notamment il y a des réunions qui sont très tenues et très courues à l'époque, qui sont les congrès de Solvay. Alors Solvay, c'était un industriel belge qui faisait de la chimie et qui avait gagné beaucoup d'argent et qui s'intéressait à la science et qui avait donc décidé de réunir les grands scientifiques de l'époque, donc de les inviter tout simplement, à passer quelques jours dans un congrès et discuter entre eux, échanger leurs idées, échanger leur point de vue, etc. Et donc il y a eu entre, sur une vingtaine d'années à peu près, un certain nombre de congrès qui se sont tenus et qui ont permis à la science d'avancer grâce aux discussions entre les personnages importants de l'époque. Alors vous voyez, par exemple ici, vous retrouvez Einstein, vous retrouvez Marie Curie ici, et puis je passe pas plus, comme on l'a vu, parce qu'on y passe à la soirée. Enfin, vous voyez que toutes ces personnes-là, donc se rencontrent, discutent. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de courriel, etc. Donc les gens, soit ils discutaient, soit ils échangaient des cartes postales ou des lettres. Il n'y a pas d'autre moyen. Enfin, ça n'empêche pas que les discussions étaient actives et que les idées ont avancé de façon tout à fait spectaculaire, de façon très spectaculaire. Voilà deux autres personnages importants à l'époque. Rutherford, qui est vraiment un physicien nucléaire, Borg aussi, d'ailleurs, que vous voyez ici. Alors, Rutherford fait une expérience intéressante qui est rapidement évoquée ici. Rutherford envoie des particules alpha, émises par un corps radioactif tel que le radium, envoie des particules alpha sur une petite feuille d'or, très très fine. Et donc, il constate que, contrairement à ce qu'il imaginait au départ, les particules alpha, soit elles traversent la feuille d'or sans qu'il ne se passe rien du tout. Donc, vraiment en ligne droite, sans aucune déviation. Ou bien, quelques-unes, à peu près une sur mille, et dévier d'un angle qui peut être très important et qui peut même dépasser, comme vous le voyez, 90 degrés. Alors, ça, c'est complètement inattendu parce que si on imagine que l'atome est une structure relativement homogène, qui contient de l'électricité, bien sûr, et qui va être susceptible d'interagir avec l'électricité de la particule alpha, si on imagine que l'atome est à peu près homogène, on s'attend à avoir des petites déviations de l'ordre du degré ou de la manifestation de degré, mais à peu près pour tout le monde. Et là, ce qu'on observe, c'est complètement différent. Ce n'est pas de déviation pour la plupart et des très grandes déviations pour quelques-unes. Et cela ne peut se expliquer que par une structure totalement hétérogène. À savoir qu'une structure qu'à l'époque, on l'imagine un peu comme ça, un atome, enfin, l'image de l'atome qui est devenue classique aujourd'hui, le système solaire, première miniature, est apportée par cette expérience de Rutherford. Autrement dit, si vous voulez, l'atome, c'est un certain volume de l'espace qui est occupé par les électrons de l'atome. Et puis tout au centre, mais encore bien plus petit que ça, ma figure n'est pas à l'échelle, disons à peu près un facteur 10 puissance 5 par rapport à la taille de l'atome, mais vraiment tout petit, vous avez un pépin, un noyau dur au centre qui concentre à peu près toute la masse et qui seul est susceptible d'interagir avec les particules alpha de la radioactivité. Donc ça explique deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions, peu de particules alpha interagissent, mais que quand elles interagissent, c'est un choc extrêmement violent et qu'il est débit d'un angle tout à fait important. Bon, autrement dit, cette image, l'expérience de Rutherford amène à cette image qui est aujourd'hui devenue classique. Bon, cette image, bien entendu, elle est complètement fausse, enfin, complètement approximative, en tout cas. et notamment, le jour que je viens de vous montrer à l'instant montre de façon très convaincante que ça ne peut pas marcher, qu'on ne peut pas imaginer des électrons portant des charges électriques tournant comme ça autour d'un noyau lui-même électrique, électrifié, et qu'il faut imaginer des mécanismes beaucoup plus complexes et beaucoup plus subtils. Donc, autrement dit, on est au début de la mécanique quantique avec Bohr. Bon, alors, je vois que les choses passent très, très vite, mais je vais tâcher d'accélérer. Donc, voilà, un personnage célèbre aussi qui, dans un livre qui est resté un classique, explique et convainc la communauté scientifique de l'existence des atomes. Donc, après ce livre, il n'y a plus de discussion possible. reste à savoir comment est constitué les noyaux des atomes. Alors là, vous avez deux hypothèses qui sont, qui peuvent être émises à l'époque. Alors, il faut savoir que pour comprendre ça, on trouve des nombres entiers dans l'armement quand on étudie les atomes, à savoir le nombre, le numéro atomique, qu'on appelle Z en général, et puis la masse qui est un multiple de la masse de l'hydrogène. Alors, les deux nombres A et Z caractérisent un atome. A est plus grand que Z en général. Et donc, pour essayer d'expliquer ça, donc Z, c'est l'électricité, c'est le nombre de charges électriques, A, c'est la masse. Donc, soit on mélange en nombre adéquat des parties plus lourdes et des électrons pour satisfaire à la fois la masse et l'électricité, et alors, ce n'est pas très satisfaisant parce que on voit mal comment des électrons pourraient jouer un double rôle, un rôle autour du noyau central comme des planètes et un rôle au sein du noyau pour compenser les charges électriques. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, la deuxième hypothèse s'est avérée la bonne, à savoir qu'il y a des électrons, effectivement, mais il y a dans le noyau non pas une, mais deux particules, certaines qui portent des charges électriques qu'on va appeler des protons et d'autres qui ne portent pas de charge électrique, qui ont à peu près la même masse et qu'on va appeler donc des neutrons. Bon, dans ces années-là, on est dans les années 1920, à peu près, ça reste encore une hypothèse. La démonstration est apportée par Chadwick qui, une fois de plus, utilise des particules alpha, en l'occurrence, qu'il envoie sur du périlium et il trouve un rayonnement nouveau, inconnu, qui n'a pas de charge électrique puisqu'il s'agit de neutrons. Donc, un nouveau rayonnement qui apparaît ici et que Chadwick expérimentalement met en évidence. Bon, vous avez également des personnages très connus de l'époque, Irène Curie qui est la fille de Marie-Pierre et son mari Frédéric Joliot que voici, qui travaillent également sur tous ces sujets, qui ont fait l'expérience de Chadwick mais qui n'ont pas été capables de détecter le neutron qui, par contre, ont découvert la radioactivité artificielle. Donc, il faut toujours le même genre de manip, des particules alpha ici sur l'aluminium avec un neutron, là encore. Un élément radioactif artificiel, c'est la première fois qu'on crée un élément radioactif artificiel et puis surtout, cet élément est extrêmement étrange parce que contrairement aux éléments radioactifs naturels du même type qui émettent un électron normal, ici, nous avons l'émission d'un anti-électron, donc un positon. Autrement dit, non seulement c'est le premier radio-nucléide artificiel qui est créé de cette façon-là, mais en plus, c'est la découverte de la radioactivité bêta+. Bon, je termine très vite avec Fermi, ici, qui s'intéresse aux neutrons, donc cette fois-ci, une fois qu'on sait faire des neutrons, Fermi, et bien d'autres naturellement s'y intéressent. Et cette fois-ci, donc, ils vont envoyer des neutrons sur tous les éléments de la table de Medellier pour voir ce qui se passe. Et en général, ils obtiennent la création d'un isotope de l'élément de l'étape qui souvent est radioactif, l'étape à moins, donc radioactivité bien connue. Et quand il s'agit d'uranium, quand Fermi travaille avec l'uranium, il ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il trouve une foultitude de radioactivité qu'il n'arrive pas à déconvoluer réellement. et Fermi ne comprend rien et pendant quatre ans, personne ne devra rien comprendre jusqu'à ce que les deux personnages que vous voyez là, donc qui sont à Berlin, c'est précis, Anne et Meitner découvrent la fission. Alors, Anne, c'est un chimiste et Anne le met en évidence grâce à une chimie extrêmement sophistiquée du barium. Alors, le barium, c'est un noyau qui est à peu près deux fois plus petit que l'uranium. Donc, ça suggère que l'uranium s'est cassé en deux morceaux. Et puis, Lise Meitner qui est plutôt une physicienne et qui est capable de traiter la masse des noyaux, de calculer la masse des noyaux, etc., montre qu'effectivement que quand on casse un uranium, 235 en l'occurrence, on libère de l'énergie en fabriquant de produits de fission. plus légers. Et donc, si on libère de l'énergie, ça veut dire que la réaction est certainement toute sorte de se produire. Et effectivement, on a la découverte de la fission. L'affaire est reprise par Joliot que vous voyez ici. Et Joliot démontre que non seulement il y a deux fragments de fission, mais également des neutrons secondaires qui sont émis. Alors ça, c'est passionnant parce que qui dit neutrons secondaires, ça veut dire qu'on va pouvoir à partir d'une fission qui émet les endroits neutrons, récupérer l'un des neutrons, l'envoyer sur l'uranium qui va se déformer, se fissonner à nouveau, refaire des neutrons, etc. Donc Joliot et ses collaborateurs démontrent, enfin imaginent plus exactement la possibilité d'une réaction en chaîne. Et non seulement l'imaginent, mais brevettent l'idée soit d'un réacteur, soit d'une bombe atomique. Et donc, si vous me donnez encore deux minutes, je vous montre fermi à nouveau. Louis de Broglie qui lui aussi intervient dans l'affaire avec l'équivalence entre particules et ondes qui jouent un rôle important dans les interactions nucléaires et en particulier la neutronique. Fermi a une connaissance très sommaire de la neutronique. Pour les spécialistes, vous avez ici une courbe de section efficace qui découvrent qu'on présente le revue. Elles sont beaucoup plus sophistiquées que ça. Elles sont souvent très compliquées. Donc, simplement pour vous dire que Fermi avait juste quelques ordres de grandeur mais vraiment extrêmement sommaires sur les ordres de grandeur de section efficace et sur leur dépendance avec l'énergie des neutrons. Mais que Fermi est un monsieur extrêmement doué et qui, à partir de ses informations extrêmement partielles, a été capable de faire les bonnes expériences et de concevoir le premier réacteur nucléaire que voici, donc qui est une pile atomique comme on disait à l'époque, à savoir un bloc de graphite qui fait plusieurs mètres de dimension et qui est un graphite qui est servant à ralentir les neutrons et à les rendre plus efficaces pour provoquer l'effission. Et dans cet enfilement de graphite, vous avez des blocs d'uranium naturels, c'est-à-dire qui contiennent 0,7% d'uranium 235, pas beaucoup, mais suffisamment grâce aux neutrons lents pour entretenir la réaction en chaîne et Fermi, donc, non seulement à provoquer la première réaction en chaîne, mais à inventer des concepts tout à fait intéressants de la Mida. Vous avez le concept du contrôle, donc le monsieur qui surveille sur un appareil qui se passe en entièrement, en l'occurrence des mesures de neutrons et vous avez la commande ici qui régule la divergence ou la convergence de la réaction en chaîne. Vous avez la radioprotection ici, donc un détecteur de la masse en route qui donne le signal sous les yeux de Fermi qui se trouve là. donc il faut éviter que les collaborateurs se trouvent bien liés ainsi que les passants qui sont dans la rue derrière la cloison du local que vous voyez ici. Donc la radioprotection est déjà présente et puis ce qui est également présent et ce qui est intéressant c'est la sûreté. Vous avez ici donc notre vue de l'empilement, vous avez ici deux moyens de sûreté au cas d'espace rémal, vous avez des personnages qui peuvent trancher une corde qui retient une barre de commande absorbante et qui, si on tranche la corde avec une hache va tomber dans l'empilement et arrêter la réaction en chaîne par capture neutronique et puis si ça ne marche pas vous avez aussi un récipient qui contient un poison neutronique également et qu'on peut renverser sur l'empilement et là encore arrêter la réaction. Donc voilà le premier réacteur nucléaire et je laisse à Xavier le soin de vous montrer les suivants. Merci. 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 C'est sympa. C'est parti. Donc, c'est les flèches, c'est ça ? Le bandeau, il part tout seul, sur la droite ? En cliquant sur quel... Je ne vois pas, je suis... Désolé, je vous en prie. Ah oui, ah oui. Merci. Bonjour, merci pour votre accueil. Puisqu'on parlait de réacteurs, je vais présenter un petit peu quelque chose qu'on ne connaît pas en général dans le grand public, c'est les réacteurs de recherche. Et en fait, on va dire que l'énergie nucléaire, elle a commencé par des réacteurs de recherche. Donc, les réacteurs de recherche, on a commencé à en parler. Paul en a parlé tout à l'heure. On a parlé du brevet de 1939 de Joliot. Et puis, de la pile CP1. Je ne sais pas ce qu'il y a CP1. Chicago Pile. Chicago Pile 1. Donc, pile, parce que c'est un empilement. Vous avez compris que c'est un empilement de combustible et de modérateur. En l'occurrence, le graphite là. Et donc, bien souvent, les anciens parlent de pile plutôt que de réacteur. Et dans le domaine des réacteurs de recherche, c'est très souvent. On parle de pile, alors que ça n'a plus rien à voir avec une pile, bien sûr. Et en plus, ça ne fait même pas de courant. Voilà. Donc. Alors. Voilà. Pile dedans. Ouais. Non, ça fait. Je suis désolé. Ouais, ça va pas. Ça fait peut-être comme pour... Ah oui. C'est le curseur, c'était ça. Ah oui. Il y a une sorte du curseur qui n'était pas au bon endroit. Ah oui. Donc, du coup, je vais vous présenter les différents réacteurs de recherche qu'on a eus en France, mais qui sont assez représentatifs. Vous cliquez, vous appuyez juste là-dessus. D'accord. Merci beaucoup. Donc, qui ont été, comment dire, les réacteurs qu'on a eus en France, mais qui sont, qu'on trouve aussi partout ailleurs à l'étranger. Donc, les réacteurs de recherche, à quoi ils ont servi ? Ils ont amélioré, en plus de la formation universitaire et professionnelle, pardon, la physique, la médecine, afin de fournir des radios isotopes pour la thérapie et l'émagerie. Ils sont, en général, moteurs de l'acceptation de l'énergie nucléaire par le public. Alors, en France, pas trop, mais je prends, par exemple, dans des pays primo-excédents. Primo-excédents, ça veut dire des pays qui commencent à peine avec l'énergie nucléaire. Bien souvent, ils commencent par un petit réacteur de recherche qui va faire des radio-éléments médicaux, qui va faire de la formation. Et tout ça, vis-à-vis du public, ça passe mieux que d'acheter directement un EPR. Et en fait, ces réacteurs, ils permettent l'accès à la culture nucléaire. Donc, chez nous, en France en particulier, c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc je vais vous présenter l'aperçu des différents réacteurs de recherche en France, qui ont été très nombreux, malgré ce qu'on croit aujourd'hui, et qui nous ont énormément apporté. Alors, avant ça, voilà, je voulais juste parler de définition quand même. Alors, les réacteurs de recherche RR, comme je le mets dans ma présentation, le but, c'est de la recherche, du développement, accès à la culture nucléaire, comme je l'ai dit, la production de produits commerciaux, voire médicaux, la tête de série de centrales nucléaires, parce que bien souvent, avant, comme je vais le raconter, avant de faire un type de filière pour faire de l'électro-nucléaire, on passe par un prototype qui peut être à toute petite échelle de cette filière. Voilà, ils sont généralement, leur conception et leur présence sont généralement uniques, à part un cas qu'on trouve très souvent dans le monde, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est les réacteurs Triga. Les réacteurs Triga, c'est des réacteurs de recherche construits par les Américains. Il y en a peut-être 50 exemplaires dans le monde à des niveaux de puissance différents et qui ont participé à tout ça. Mais sinon, en général, ce sont des réacteurs uniques, comme le réacteur voisin qu'on a ici, le RHF de l'ILL, qui est unique. Et par opposition, j'ai parlé de réacteurs de puissance. Et donc, Paul en parlera dans la prochaine partie. Les réacteurs de puissance, l'objectif, c'est de fournir de la puissance. En général, c'est de l'électricité, mais ça peut être aussi de la propulsion, dans le cadre de la propulsion navale, c'est-à-dire les sous-marins, le porte-avions en France, mais aussi les brise-glaces en Russie. Voilà. Mais vous allez voir que la frontière entre les deux est toujours un peu... Enfin, parfois, très discutable. Ça, c'est ce graphique-là. Donc, en abscisse, j'ai les années depuis 1948, on va dire, jusqu'à l'année 2025, parce qu'on a une vision jusqu'à 2025 ou 26. Et en ordonnée, c'est le nombre d'unités. Donc, c'est en fait le nombre de réacteurs qui fonctionnent chaque année. Et quand vous faites l'intégrale de cette courbe, ça, c'est les réacteurs français, les réacteurs de recherche français, ça fait à peu près 1 000. Donc, on a une expérience en France de 1 000 années réacteurs à partager sur 56 réacteurs de recherche. On a eu 56 réacteurs de recherche. Donc, ceux qui font un petit peu de l'électronucléaire, 56, ils savent ce que c'est, ce nombre. C'est quoi ? Voilà, c'est le nombre d'aujourd'hui de réacteurs électronucléaires qu'on a en France. Il se trouve qu'on a eu 56 réacteurs de recherche. Donc, c'est facile à savoir. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un pic, pour ne pas dire une résonance, en 1975, où on avait 28 réacteurs de recherche encore en fonctionnement. On va dire, mais c'est énorme. Mais en réalité, il y en avait pour tous les goûts et pour tous les usages et qu'on mettait à toutes les sauces. Donc, aujourd'hui, on se trouve donc en 2021. Vous voyez que ça s'est un peu réduit. Là, aujourd'hui, on a 4 réacteurs en France qui fonctionnent, dont bien sûr l'ILL, on va dire qu'il y a la plus grosse part, non, qu'il n'y a pas la plus grosse part, mais qu'il y a une grosse part en termes de, on va dire, de mégawatts et de nombre de neutrons produits. Voilà. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période-là ? En 1948, j'en parle un tout petit peu, c'est la pile Zoé, la pile non pas de Fermi, mais de Jolyon, après la création du CEA. Et donc, c'était là une période de découverte qui a duré, on va dire, une quinzaine d'années. Et après cette période de découverte, on s'est dit, eh bien, on va créer de l'énergie avec ça et de l'électricité. Donc, on a testé des filières, des différents types de filières de centrales nucléaires. Pas tous en France, mais notamment les réacteurs à uranium naturel, graphiques de gaz, on les a testés dans ces filières, les réacteurs rapides, etc. Et après, on se trouve à partir de, on l'est mis, fin de l'année 2010, on se trouve dans une période de maturité où on va faire typiquement autre chose, où on va faire des grandes expériences de physique fondamentales comme à l'ILL, on va aussi faire de la qualification de matériaux dans ce qu'on appelle des réacteurs d'irradiation. Et on va aussi faire fonctionner des réacteurs d'expérience de sûreté, sécurité. Donc, on se trouve dans une longue phase de maturité avec une grande décroissance du nombre d'unités. Mais c'est un petit peu voulu. Ce n'est pas un appauvrissement. On se trouve à la fin d'une période où on a fini la grande époque des découvertes, où le nucléaire commence à être rodé. Donc là, je donne des exemples de durée. Donc là, on a un réacteur qui a duré un an et demi et puis qui a été mis à la poubelle juste après. Mais juste pour faire une expérience, c'est un petit réacteur. On a un réacteur, par exemple, Minerve, qui s'est arrêté il y a quelques années. On a un réacteur Phénix, qui a démarré en 1973, la génie, et qui s'est arrêté en 2010. Et on a toujours le réacteur de l'ILN, la source de notes, un réacteur destiné à produire des notes, qui tourne toujours. Et j'ai même fait dépasser l'axe des abscisses parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter, mais je pense que ce n'est pas demain la veille. Voilà. Ensuite, je vais classer les différents réacteurs de recherche en quatre familles. Les réacteurs à très faible puissance, ce qu'on appelle internationalement les Zero Power Reactors, les ZPR, les maquettes critiques aussi. Une deuxième famille, tests et validations des nouvelles filières d'électronucléaire, aujourd'hui, qui ne servent plus, à part peut-être un petit peu en propulsion. La troisième famille, c'est les réacteurs de recherche dédiés aux études de sûreté, formation, irradiation technologique et réacteurs sources de neutrons. Et enfin, une dernière famille qu'on appelle les multi-repurposes, c'est-à-dire les réacteurs de recherche moderne qui font des tas de choses. La formation, des radioisotopes, du dopage du silicium et puis quelques petites manites de physique neutrons. Et évidemment, il y a des tas de réacteurs, on ne peut pas dire la moitié, qui appartiennent à plusieurs de ces familles. Donc, ce n'est pas du tout facile à classer. Alors, les petits réacteurs, peut-être que pour aller plus vite, je vais vous mettre des images. Je n'ose pas taper. Alors, les petits réacteurs, on va commencer par le plus historique, la pile Zoé, qui était installée au fort de Châtillon, sur le centre de Fontenay-aux-Roses. C'est bien ça, Paul ? Le fort de Châtillon, mais sur le centre de Fontenay-aux-Roses. Donc, ça a été le premier réacteur français. On peut parler de pile, du coup, puisque là aussi, c'est un empilement. Il existe toujours, il est peut-être vide. Le bâtiment existe toujours et puis, c'est visitable sur le centre de Fontenay. Il a fonctionné quelques années. Donc, il est bien sûr plus utilisé depuis longtemps et c'était donc, on va dire, la base de travail de l'équipe de Frédéric Jodot. Donc, ça, ce sont deux autres réacteurs des ZPR, d'autres Zero Power Reactors qu'on avait au centre de Calarache. Donc, on voit d'ailleurs qu'il devait y avoir un terme source énorme parce qu'on voit des gens qui sont directement sur le réseau. Donc là, l'eau a été guidée. Ce réacteur-là, EOL, c'est en fait juste deux plaques percées de trous dans lesquelles on va insérer des crayons, des tronçons de crayons combustibles qu'on appelle aiguilles et ensuite, on va faire monter le niveau d'eau et on va rendre plus petit sur tout ça et faire des expériences de spectres, de zonage de différents types de combustibles. Là, typiquement, vu la couleur, on a dû mettre du MOX avec de l'uranium. Vous savez que le zonage, c'est quelque chose de délicat parce qu'à l'interface entre les différents types de combustibles dans un même réacteur, on peut avoir des effets de spectres qui ne sont pas faciles à gérer. Donc, EOL a travaillé beaucoup sur les effets de spectres, sur les zonages, mais aussi la qualification des codes de calcul qui seront ensuite utilisés pour les réacteurs à eau pressurisée qui nous fournissent notre électricité. Et Minerv, c'est encore un autre type de réacteur de recherche à puissance très, très basse qui a été utilisé d'ailleurs pour la formation. Voilà pour les ZPR. Alors, en ce qui concerne les... je vais vous dire le titre, c'est test et validation des filières de production d'énergie. Donc, en fait, l'État, un jour, en France, a décidé de s'orienter vers une production d'électricité laquelle on va prendre. On va tester plusieurs filières grâce à des réacteurs de recherche. Donc, vous le savez sans doute, la première réponse, ça a été les réacteurs UNGG, l'Uranée notorelle graphique de gaz qui ne sont plus en service aujourd'hui depuis bien longtemps. Donc, on a créé pas mal de réacteurs tout d'abord à très faible puissance, plus à des puissances de plus en plus importantes pour faire, pour valider, qualifier cette filière de réacteurs qui est du coup une filière vraiment française. Donc, elle n'existe plus depuis longtemps. Je pense que le dernier réacteur a dû s'arrêter il y a une vingtaine d'années. Le dernier réacteur électrogène a dû s'arrêter depuis une vingtaine de l'année et les réacteurs de recherche sans doute depuis 40 ans. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, vous savez comment est faite notre tour de l'électricité. Elle est faite avec des réacteurs à eau pressurisé. Et vous allez me dire où sont les réacteurs qui ont testé cette filière ? En fait, en France, on n'en a pas. Pourquoi ? Vous le savez sans doute. C'est parce qu'on est arrivé avec notre carnet de chèques chez les Américains et on a dit on rachète les brevets directs. Donc, ce qui fait qu'on a racheté, on a construit des centrales nucléaires avec les brevets de Wessinghouse et directement, donc, Framatome a racheté les brevets et a construit sans faire de réacteurs de recherche pour valider cette filière, a construit directement les réacteurs et les tranches REP 900 et ensuite les a fait évoluer vers ce que vous savez, c'est-à-dire les 400, les NK de 1400 et puis bien sûr le PM. Voilà, en revanche, pour la filière réacteur rapide, il y a eu quelques réacteurs de recherche qui ont, comment dire, qui l'ont testé. Tout d'abord avec des réacteurs de très faible puissance, mais ensuite, ce que j'appelle des maquettes, mais ensuite avec des réacteurs, avec un réacteur prototype. Donc, Phoenix, je le classe dans les réacteurs de recherche. C'est tout à fait discutable parce qu'en plus, il était raccordé au réseau, il produisait de l'électricité. Donc, c'est discutable. Alors, j'ai décidé de passer Phoenix dans les réacteurs de recherche, mais pas Super Phoenix parce que Super Phoenix, à l'époque, il a été vendu comme étant une tête de série. Alors, qui dit série, dit on n'est plus dans des réacteurs de recherche. Donc, Super Phoenix le met dans les réacteurs de puissance et Phoenix dans les réacteurs de recherche. Voilà, donc tous ces réacteurs-là sont arrêtés évidemment depuis longtemps, comme vous le savez. Et la filière rapide, elle est plus ou moins abandonnée, on va dire. Il y a une certaine veille au CEA qui se fait, mais qui n'est pas… on va dire que les budgets depuis le réacteur Astrid sont complètement tombés. Je ne vais pas parler d'abandon, mais presque. Donc, voici des exemples de réacteurs test de filière. Donc, César, c'était un petit réacteur qui avait, je crois, dans le centre de Cadarache pour tester les NGG. Phoenix, les réacteurs rapides. Donc, ce réacteur-là, il existe toujours. Il a été déchargé, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est toujours une INB. Et Mazurka, maquette de surgénérateur de Cadarache, c'est pour ça qu'il y a un S, il existe toujours aussi. Il n'est pas démantelé. C'est un réacteur à puissance nulle. On appelle ça un ZPR, un Zero Power Ractor, ou un… une maquette critique qui a donc testé les différents types de combustibles et les codes de calcul adaptés à la filière rapide. celui-là, d'ailleurs, entre parenthèses, Mazurka, c'est un réacteur qui fait partie de la famille des Zero Power Ractor, mais aussi des tests de filière. Donc, vous voyez, on a toujours des réacteurs qui sont hybrides, pour envoyer un terme à la mode 2. Alors, les réacteurs d'études de sûreté-criticité, il y en a pas mal de types différents. Donc, ça a été… ce sont… on n'en fait plus. Ça a été des réacteurs bien souvent militaires qui ont été utilisés pour faire des programmes civils. Alors, je n'ai pas parlé des réacteurs militaires jusqu'à présent, mais je les classe bien souvent dans les réacteurs de recherche. Pourquoi ? Parce que les réacteurs militaires participent souvent à des programmes civils et les réacteurs de recherche civils participent souvent à des programmes militaires. Donc, là aussi, on a une frontière qui est un petit peu floue, ce qui fait que j'ai mis dans les réacteurs de recherche les prototypes liés à la défense. c'est le cas par exemple du réacteur le RES dont vous avez déjà entendu parler qui a divergé à Cadarache il y a trois ans. Donc, je le mets dans les réacteurs de recherche même si c'est un réacteur très lié à la propulsion en avant. Alors, je reviens sur les réacteurs d'études de sûreté criticité. Criticité, pourquoi ? Parce que vous avez soucié que la criticité, c'est l'étude qui vise à voir notamment à mesurer les différents empilements qui pourraient être critiques notamment pour les stockages des choses comme ça. Donc, c'est une vraie branche de la neutronique. La criticité, c'est une branche à part de la neutronique qui vise à étudier la criticité pas au sens réacteur mais au sens stockage. Et pour ça, on utilise des réacteurs. Donc, il y a énormément d'expériences qui ont été conduites notamment en faisant des excursions de criticité. C'est-à-dire qu'on va dépasser la réactivité, le bêta du réacteur mais avec des réacteurs qui sont conçus avec de telles contre-réactions qu'en fait, on n'a pas besoin de faire chuter les barres de commande pour qu'ils s'arrêtent tout seuls. Heureusement. Alors, voici deux réacteurs de sûreté criticité. Vous voyez, c'est tout petit. Alors, je les confonds tous les deux. Il y en a un qui est solide et l'autre qui est liquide. Vous savez que l'accident de Tokaimura qui a eu lieu au Japon il y a peut-être 25 ans, je ne sais plus, c'était un stockage liquide. C'était un stockage liquide. Donc, le stockage des liquides, ça peut être problématique. Donc, voilà deux petits réacteurs qui appartiennent à la direction des applications militaires. Là, je suis revenu. Oui, non, c'est la deuxième partie. Là, je vais parler de réacteurs beaucoup plus gros. C'est sur la simulation des accidents de réacteurs de puissance avec des réacteurs de recherche qui ont une boucle dans un réseau de combustible standard qui ont une boucle dans laquelle on va faire une excursion de puissance. Donc, on a un cœur nourrissier et à l'intérieur duquel on va passer à un échantillon de combustible. Par exemple, on va faire une rupture de gain dans une boucle de test qui va être soumise à un flux neutronique très important et donc un niveau de puissance très important. Donc, voilà. ces réacteurs-là s'appelaient, on a toujours cabris qui existent encore à Cadarache. Cabris parce qu'il fait des sauts de puissance comme le cabri. Voilà. Les réacteurs de formation, je vais essayer d'accélérer. Les réacteurs de formation sont en général des réacteurs de faible puissance qui servent à faire des travaux pratiques pour appréhender la cinétique des réacteurs. Donc, moi-même, j'ai été, j'ai été, j'ai managé un petit réacteur de formation à Saclay, le réacteur, le réacteur Isis. Voilà. Il joue un rôle vital dans l'apport de la culture nucléaire et aujourd'hui, les réacteurs, les pays primo-accédants s'offrent un petit réacteur de recherche qui fait, bien sûr, de la formation. Alors, maintenant, les plus gros, on va dire, ce sont les réacteurs d'irradiation technologique, les Material Testing Reactors qui sont dédiés à tester les matériaux de l'énergie, de l'industrie nucléaire. Ces matériaux, typiquement, c'est la gaine du combustible. La gaine du combustible, c'est très important parce que c'est la première barrière. Dans un tel réacteur d'irradiation, un MT1, on va tester, par exemple, la gaine de combustible de REP. Moi, quand je faisais mes études, il y a quelques années, on va dire, le burn-up maximum du combustible de mémoire, c'était 33 000 Mbps par tonne et aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas le double. Alors, comme je ne fais plus mes études, je ne sais pas, mais je pense qu'on arrive facilement aux 50. J'ai vu passer des tests sur des crayons qui avaient été irradés jusqu'à 70 000 Mbps par tonne. Donc, tout ça, c'est possible grâce à des tests qu'on a faits sur ce type de réacteur pour tester la gaine du combustible. En fait, pourquoi on arrête un réacteur ? C'est parce qu'on perd la confiance dans la première barrière, dans la gaine du combustible. Donc, on l'arrête pour recharger un combustible neuf pour lequel surtout la gaine est neuve. On va aussi tester des assiettes cuves. Ça, c'est très important. Et dans ces réacteurs, on a des emplacements expérimentaux dans lesquels on va tester des échantillons d'assiettes cuves. Ce sont des petits échantillons grands comme mon petit doigt qu'on va mettre dans un flux neutronique qui va être 40 fois supérieur à celui qu'il va voir dans sa vie de réacteur oppressurisé. Et en un an ou deux, on peut donc accélérer le temps et le vieillissement et donc irradier des échantillons qui correspondent à 60 ans de la vie d'un futur réacteur. Dans un réacteur, ce qui coûte cher, c'est surtout sa fabrication, c'est l'investissement. Donc, si on peut le faire durer longtemps, c'est bien. Et pour ça, on a besoin d'être sur des matériaux typiquement de la gaine du combustible, des aciers de cuve. Donc là, notamment, vous avez peut-être entendu parler du réacteur Jules Rovitz qui est en construction à Cadarache. S'il y a des questions, je passerai peut-être le transparent, mais je ne vais pas le passer parce que sinon, j'en ai pour un petit moment. Dans ce réacteur-là, on obtient des flux neutroniques qui vont aller jusqu'à entre 2 10 puissance 14 et 4 10 puissance 14 neutrons par centimètre carré par seconde et ce qui correspond à des niveaux de flux beaucoup plus élevés que ce qu'on a dans les règles, dans les structures des règles et aussi à des dommages qu'on peut faire grâce aux neutrons rapides. Ce ne sont pas des réacteurs rapides, mais il y a une composante rapide, notamment en plein centre du réacteur qui peut être importante, qui va être mise à profit pour étudier sur la tête les dommages dans les structures. Donc, les dommages, je ne sais pas si vous ne savez pas ce que c'est, c'est en fait des dommages mécaniques provoqués par les neutrons rapides. D'accord ? Ce ne sont pas des réactions nucléaires au sens des sections efficaces en racine, en 1 sur racine de l'énergie, comme on a dit de voir, mais ce sont des dommages mécaniques. et la matière soumise au flux de neutrons rapides se fragilise avec l'âge. Donc, là-dessus, avec ce type de réacteur dont la composante rapide est importante, on va étudier des dommages. Donc, ils sont très importants. On avait le réacteur Osiris qui s'est arrêté il y a quelques années et le réacteur Jourovit, le jour où il sera terminé, prendra le relais pour faire ces expériences qui sont très importantes pour l'industrie nucléaire. Voilà. Voilà. Racteur source de neutrons. Bon, je ne peux pas passer ça sous silence parce qu'aujourd'hui, on a, ici, on a le réacteur de l'élève qui fonctionne. Un réacteur source de neutrons, il y en a plusieurs en Europe. Le but, c'est de fabriquer, de produire des neutrons à basse énergie pour les emmener, alors il faudra quand même que je vous montre un petit dessin, alors je vais vous montrer un que je connais bien, c'est le réacteur Orphée. Voilà. Je double-clique. Voilà, on y va. Allez. Voilà. J'arrive. Donc, en fait, c'est un tout petit cœur qui va produire des tas de neutrons qui vont fuir le cœur et qui vont être envoyés dans des glides de neutrons dans lesquels, au bout des glides, on va faire pas mal d'expériences de difractométrie pour pouvoir regarder la matière grâce au fait que les neutrons ne sont pas chargés et qu'ils peuvent pénétrer facilement dans la matière. Alors, ces réacteurs-là, c'est un peu le même principe à l'ILL, sauf que lui, il y a deux holes. L'ILL, c'est 51 NW, ça fait Orphée qu'on a réacté à la présence de 14 NW. c'est un tout petit cœur qui fait quelques petites dizaines de centimètres de diamètre qui est assez haut, qui fait à peu près un mètre, qui est plongé dans un bidon de lourde dans lequel on a tout plein de neutrons et dans ce bidon de lourde, on va avoir des sources froides typiquement à l'hélium liquide qui vont être plongées dans le lourde et les neutrons vont rentrer dans les sources froides. Ils vont donc récupérer, ils vont être ralentis vers une vitesse moyenne qui correspond à la température du milieu dans lequel ils se trouvent, donc celui de la source froide qui est de quelques Kelvin. Et du coup, ils vont avoir une énergie qu'on appelle même plus thermique à ce niveau-là, mais une très basse énergie qui va être internet, non, c'est bon, qui va, qui vont leur permettre d'être transportés grâce à leur propriété optique qui est possible à très basse énergie vers des distances qui sont très loin. Et donc, ces guides de neutrons vont se comporter comme des guides d'ondes grâce aux propriétés, on va dire, optiques des particules. Toutes les particules ont des propriétés ondulatoires et corpusculaires et là, on va utiliser les propriétés optiques. C'est ça qui est un petit peu magique dans ce type de réacteur. Voilà, donc je vais revenir sur la présentation. J'arrive à la fin de toute façon. Et puis, donc, il y a d'autres réacteurs de ce type-là et on en a un qui est en construction en Suède qui s'appelle ESS, Urban Spallation Source, qui est, alors, on peut discuter, ce n'est pas tellement un réacteur, c'est un accélérateur qui va faire, qui va envoyer des protons sur une source de spallation et produire des neutrons. Il n'y a pas de combustible. Donc, à ce niveau-là, je ne sais pas si on peut parler de réacteur, mais c'est, notamment, le réacteur Orphée sera remplacé par ce réacteur-là. Donc, voilà. Et puis, pour finir, je vais parler des réacteurs polyvalents, c'est-à-dire des réacteurs qui font un petit peu tout ça à des puissances assez basses, à des prix assez bas. On va parler peut-être de quelques petites centaines de millions d'euros pour faire un réacteur qui fait des informations, qui fait des radio-ézés médicaux, qui fait des expériences un petit peu du type de celles qu'on a vues de l'éducation. Voilà. Et donc, oui, le but de ces réacteurs, c'est de partager les coups d'exploitation entre plusieurs bénéficiaires. Et j'ai parlé d'acceptation du public. voilà. Et je crois que j'arrive au bout de ma présentation. Voilà. Donc, je conclue en disant que cette histoire des réacteurs de recherche nous a permis d'accéder à la culture nucléaire, c'est-à-dire scientifique et industrielle qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Ils sont produits par d'autres réacteurs en Europe. Le réacteur BR2 en Belgique, le réacteur HFR aux Pays-Bas et puis, il y a deux petits réacteurs dans les Pays-de-Leste qui viennent d'apparaître depuis quelques années. Le réacteur Maria en Pologne et LVR15 en Afrique du Sud, Safari. Donc, il y a pas mal de réacteurs qui se mettent plus ou moins pour faire des scintigraphies. Donc, c'est le pour faire du Technetium 99 qui va servir de scintigraphie. Donc, j'en ai pas beaucoup parlé de ça, mais c'est important. La médecine médicale, elle a pu se faire grâce aux réacteurs de recherche. Enfin, grâce, entre autres, aux réacteurs de recherche. C'est toujours le réacteur en jour au vis va produire des réacteurs. Il faut que j'aille vers la trentaine à peu près, partie 4, c'est ça ? Non, c'est pas bon. Vous êtes pas bon. C'est le mien qui vous... C'est toujours le même fichier, en fait. Il faut revenir au même fichier, d'accord. Oui, c'est bon. D'accord. On va essayer de partager ça. On va faire un saut important dans l'histoire. Tout à l'heure, on s'était arrêté à la pile de fermier. Xavier peut évoquer la suite. Là, je voudrais simplement en quelques mots, mais très rapide, évoquer le programme électronucléaire français et le situer dans le monde par rapport aux autres pays. Disons qu'au départ, les Français ont un peu hésité sur le choix de la filière. Comme vous savez, on peut imaginer différentes techniques pour faire une réaction en chaîne. Il y a eu un certain nombre de contraintes physiques et économiques. La contrainte physique, c'est que un modérateur de neutrons, c'est le matériau qui ralentit les neutrons, qui n'est pas cher, c'est l'eau. Mais malheureusement, l'eau suppose de l'uranium enrichi par rapport à l'uranium naturel qui est, je vous rappelle, à 0,7 %. Mais par contre, graphite et eau lourde, ça peut fonctionner avec l'uranium naturel. Alors, dans le contexte de l'époque, les Français ne pouvaient pas disposer d'uranium enrichi. Ils n'avaient pas les moyens d'enrichir à l'uranium. Sauf que les Américains avaient appris à faire ça pour faire les bombes atomiques d'Hiroshima. Et donc, on était contraints de choisir une filière avec l'uranium naturel, donc graphite ou eau lourde. Alors, on a un peu hésité entre les deux. On a un peu d'ailleurs étudié les deux filières. Mais finalement, c'est plutôt sur le graphite qu'on a commencé à s'orienter. Alors là, vous avez ici les toutes premières réalisations à Marcoule. Alors, ce sont des piles graphites qui sont à peine qui sont absolument énormes mais qui font très très peu d'énergie. Donc, par exemple, le G2, G3 que vous devez voir là faisait 40 mégawatts électriques. Le G1 qui est ici, c'était pratiquement 0€. Après, c'est un peu positif. Donc, on a des enjeux relativement impressionnants mais qui sont extrêmement peu efficaces. vous avez ici l'idée des dimensions par exemple de ces piles. Donc, ce n'est pas disons la panacée. Là, vous avez une autre rue. Pardon ? C'est un objectif caché que nous ne cacherons pas effectivement. Vous avez raison. Bon, là, un dessin d'Hergé qui montre à peu près la même chose. On a également donc pendant un moment tenté de s'orienter sur le Lourdes et finalement, il n'y a eu qu'une seule réalisation électronucléaire. C'est le petit réacteur de Brédilis en Bretagne qui est aujourd'hui en cours de démantèlement et qui n'aura pas eu de suite même si à l'époque, les gens étaient très optimistes sur la filière au Lourdes. On a ensuite décidé de s'orienter plutôt vers les réacteurs à graphite et on a donc comme je crois que j'ai évoqué développé en tout et pour tout six réacteurs de puissance notables, disons. Donc, vous avez les trois réacteurs de Chinois ici, le Chinois 1 qui est encore assez modeste et qui est aujourd'hui transformé en usée, Chinois 2, Chinois 3 qui sont déjà des cathédrales relativement impressionnantes. Vous avez ensuite les réacteurs de Saint-Laurent dont vous avez un aperçu ici. Vous voyez un peu les dimensions de l'objet par rapport au personnage qui se trouve là. L'intérêt de ces réacteurs, c'est qu'on pouvait les charger et décharger en marche grâce à une machine qui intervenait sur le dessus du réacteur ouvrir le canal, décharger ou recharger des éléments combustibles sans arrêter le système. On s'est également intéressé à la filière de tronc rapide. Xavier l'a évoqué, donc je ne reviens pas en détail. Rapsodis, c'est un réacteur expérimental qui ne fait pas d'électricité. Mais ensuite, on a Phénix et puis Superphénix qui sont vus par la suite. naturellement, mais ça, c'est juste pour faire un rappel sans détailler. On a également bien entendu étudié l'application navale de l'énergie nucléaire. Et puis, naturellement, il ne fallait pas obliger de former les élites destinées à faire marcher tout ce programme, d'où la création de l'INSTN dans les années 1956 et qui perdure toujours aujourd'hui pour former des spécialistes. Là, vous avez quelques personnages. Notre ancien haut-commissaire Francis Perrin, vous avez le réacteur d'enseignement de l'INSTN qui est aujourd'hui arrêté. Vous avez Jacques-Yvon qui a été un des chefs prestigieux du service de physique mathématique dans lequel j'ai fait mes premières armes. Et vous avez ici Orovis, dont je suis très fier de dire qu'il a été mon directeur de thèse parce qu'il n'est pas donné à tout le monde. Donc, un personnage éminent, disons, qui était à l'origine du Seva et la renommée du Seva. Le réacteur au clos, on va passer. Pardon, la suite. un petit tableau, je vais passer rapidement parce qu'il y a beaucoup de chiffres et que vous ne le voyez pas très bien. Juste pour vous faire remarquer que le premier réacteur qui a produit de l'électricité, c'est un peu étonnant parce que tout le monde ne le sait pas, c'est un réacteur russe filière RBMK. Donc, vous voyez que ça remonte à loin, cette affaire RBMK puisque dès 1954, le réacteur est découpé au réseau. Ensuite, vous voyez apparaître le Royaume-Uni. Donc, les Anglais qui ont fait comme nous, ils ont choisi la filiale graphite pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'ils ne disposaient pas de l'enrichissement. Ensuite, vous voyez apparaître les Américains qui, eux, savaient enrichir l'uranium et se sont plutôt orientés vers la filière des réacteurs à eau. Et donc, d'abord Naval et puis ensuite l'application électrogène. Là, on arrive sur les années 60 à peu près. Et puis après, vous voyez les pays d'Europe ou le Canada, etc., qui, petit à petit, adoptent le nucléaire. Donc, la France, avec les réacteurs G1, G2, G3, vous voyez, suivre de très près le Royaume-Uni. Et pour les mêmes raisons et avec à peu près les mêmes objectifs. Donc, nous, les Français, dans ces années-là, on a été devant des choix difficiles de faire. Donc, comme le dit ici, cette petite phrase, on n'avait pas trop de choix puisqu'on n'avait pas d'énergie sur notre sol. donc, on a été un peu acculé, je dirais, à développer l'énergie nucléaire. Alors, par contre, l'événement important à noter, c'est qu'on a changé de filière. Donc, à l'époque, disons, autour des années 60 à peu près, il y a eu de très, très grandes discussions entre notamment EDF et CEA, Orvis, que vous avez vu tout à l'heure, et Cabanus, qui est un des chefs, un des patrons d'EDF. Donc, il y a eu vraiment une guerre de filières, disons, à l'époque, entre la filière française, UNGG, donc des réacteurs à graphite, ou bien la filière américaine qui évoquait donc tout à l'heure, Xavier, avec la licence Westinghouse. Donc, c'est finalement cette dernière qui a été adoptée. Vous avez ici un petit diagramme qui montre l'ensemble des réacteurs nucléaires en fonction des années. Donc, vous trouvez les réacteurs graphiques, donc il y a les six autocadres qui sont ici. Vous trouvez le petit réacteur en haut qui doit être là. Là, vous avez un ancêtre d'EREC qui est un petit réacteur qui en connaît la chose qui se trouve là qui a un prototype, disons. Donc là, vous trouvez la suite de l'un des réacteurs NGG. Là, vous trouvez Fénix. Et après, tout ce qui suit, c'est l'étant de programme le RET français. Donc, les 56 réacteurs qui évoquaient à l'instant de l'avis qui au départ sont des réacteurs de 900 MW électriques. Ensuite, on passe à des réacteurs de 1 400 MW électriques et finalement, les N4, 1 300, pardon, aussi, qui est N4, les 450 aussi, et puis ensuite, peut-être, on continue en histoire les N4, si tout se passe comme on le souhaite. Bon, ce qui est intéressant de noter ici rapidement, c'est l'énorme effort industriel qu'a fait la France avec, par exemple, cette année-là, en 1941, solitaire 1, où on a divergé 8 réacteurs nucléaires. Quand on pense aux difficultés qu'on connaît aujourd'hui avec le réacteur européen de Flamanville, on ne peut être admiratif de la capacité industrielle qu'a manifesté la France à l'époque. Bon, je passe rapidement sur les quelques images que vous connaissez tous, plus ou moins. Juste, en quelques mots, mais très, très rapide, pour vous montrer une situation mondiale par rapport à la situation mondiale. Donc, les Américains restent en tête avec une centaine de réacteurs. Ensuite, vous avez la France ici avec 58, c'était avant les arrêts de pressionnaire. Aujourd'hui, on est en 56. et puis, vous voyez, on a déjà un nombre de pays ici. Donc, finalement, en total, les 37 de pays de Parlement ont développé plus ou moins l'énergie nucléaire. Et certains pays, ça a été tout à fait intéressant. Par exemple, vous pouvez faire la Slovakie qui a la Slovakie. Donc, les pays d'Europe de l'Est qui produisent encore au moins un tiers de leur électricité au jour d'aujourd'hui à partir de l'énergie nucléaire. tout n'est pas perdu. Disons qu'il y a encore un certain nombre de centrales ou de réacteurs en construction. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est d'abord la Chine, la Russie, donc les Émirats aussi. vous voyez apparaître un certain nombre de pays plutôt du côté Est de l'Europe ou plutôt Est du monde. Donc, avec la Corée, le Japon qui ne renonce pas au nucléaire, la Chine surtout, etc. Alors, voilà un petit tableau très rapide pour vous montrer que ce qui domine quand même largement dans le monde, c'est les réacteurs en eau, pressurisés et bouillants. Vous avez quand même une proportion non dédiée de réacteurs en eau qui ont essentiellement été développés par le Canada. Vous avez les RVMK qui sont ici, vous avez les réacteurs en eau en eau il y a longtemps qu'on en a plus en France mais il y en a encore en Angleterre donc un nombre relativement précieux et puis il y a le Parlement après la Réalisé Superphénique il y en a encore trois et après le Parlement dans deux en Russie donc la filière n'est pas encore complètement borte disant ben voilà je vais m'arrêter là pour laisser la parole à Xavier pour les conclusions j'ai deux présentations la suite il y a une 3PN et une 4 donc celle-là je l'ai passée c'est sûr mais juste avant je voulais vous montrer une autre transparence sur les soirées celle-là 3PN ouais c'est ça c'est ça on a la 3PN c'est écrit ouais c'est ça 3 et une partie ouais c'est ça ouais 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 c'est ça est-ce que ok est-ce qu'on peut faire des filières pour vérifier que c'est bien que je ne suis pas gros de fichier ouais c'est bon c'est ça c'est ça très bien ok on va rester alors pour finir cette troisième partie je vais vous montrer si ça vous intéresse deux ou trois planches sur la propulsion navale voilà donc on est tous dans des réacteurs de puissance mais le but là c'est pas de faire de l'électricité en tout cas pas comme ça voilà alors je vais aller j'ai envie d'aller directement sur le dessin c'est ça qui est bien voilà alors en fait je voulais vous montrer un petit peu le schéma d'un réacteur de propulsion on appelle ça une chaufferie une chaufferie dans le langage militaire donc en fait qu'est-ce qu'on cherche dans la propulsion nucléaire on cherche à avoir une autonomie la plus grande possible vous le savez et ça c'est possible grâce à l'énergie nucléaire on veut aussi être le plus furtif possible et quand on peut rester en plongée du coup c'est possible grâce à l'énergie nucléaire puisque on n'est pas obligé d'aller chercher de l'air pour faire fonctionner un moteur diesel donc du coup l'énergie nucléaire la propulsion nucléaire apporte beaucoup davantage à la propulsion vous l'avez vu avec l'histoire des australiens il n'y a pas très pas très longtemps mais je voulais simplement vous montrer comment était fait un réacteur de propulsion donc en France on a de la propulsion dans des sous-marins nucléaires d'attaque les SNA donc les SNA vous savez ce que c'est c'est les petits c'est ceux qui vont c'est ceux qui vont c'est l'équivalent des chasseurs dans les avions et puis on a les gros qui sont en nombre plus réduit les SNLE donc sous-marins nucléaires lanceurs d'engin qui sont dédiés à la force de frappe de dissuasion tout à fait pour la dissuasion et on a aussi deux réacteurs dans le portavion Charles de Gaulle qui sont du type on appelle ça les K-15 qui sont du même type que ceux qui sont dans les SNL et vous n'êtes pas entendu parler le président en a parlé à la télé il n'y a pas très longtemps on part sur un programme d'un deuxième portavion nucléaire qui sera encore plus gros que le premier alors du coup j'en profite pour vous montrer un petit peu comment c'est comment c'est fait en fait un réacteur de propulsion c'est un mini un mini-rêt dans lequel on est très contraint par la donc il y a quand même des différences c'est que un sous-marin qui a un incident et qui se retrouve sur le flanc il faut que les barres puissent chuter donc on ne compte pas sur la gravité donc forcément la conception va être différente tout ça va leur rentrer dans une virole de sous-marin c'est-à-dire une dizaine de mètres la taille de ça c'est une dizaine de mètres on a ce qu'on appelle des réacteurs compacts intégrés qui n'ont pas de boucle c'est-à-dire que le GV on se retrouve dans le même condition de fonctionnement carré c'est un arrêt le GV coiffe le racleur et donc on a un ensemble compacts dans le sous-marin avec un système de barres recommandes on appelle face à des barres on appelle face à des croix qui vont rentrer qui vont s'insérer entre les différents assemblages combustibles qui sont eux-mêmes faits de plaques conducibles un peu comme les réacteurs de recherche et puis on a le circuit secondaire qui est juste au-dessus ce qui fait que ce qui sort de la chaufferie en fait c'est le secondaire directement le secondaire qui va faire tourner une turbine qui elle-même va faire tourner ou un alternateur pour faire du courant ou directement l'arbre l'arbre des listes voilà et il y a un système de condenseur pour ramener le secondaire au GV parce que vous imaginez bien qu'il n'y a pas de tour aérofrigérant sur les sous-marins sinon on verra de la finir de la sortie de la mer voilà donc c'était simplement pour vous montrer un petit peu comment c'était fait il y a des contraintes qui sont très importantes sur le fonctionnement des sous-marins c'est que vous savez qu'un réacteur de puissance quand il s'arrête pour une raison ou pour une autre voulu ou non pour le redémarrage il va être très embêté très contraint par ce qu'on appelle l'effet de l'non et les fonds à l'arrivée donc en gros il a quelques minutes pour redémarrer sinon il va falloir qu'il attendre plusieurs jours et en général il ne redémarre pas parce que ce qui se passe c'est qu'on a des poisons qui arrivent et on se retrouve avec une quantité d'absorbant dans le combustible qui est trop importante pour faire redémarrer le réacteur le problème du sous-marin c'est qu'il ne va pas attendre la fin de l'effet xénon pour démarrer s'il a les chinois qui sont derrière lui il ne va pas dire plus sur l'effet xénon donc en fait il a un cœur qui va être très réactif c'est pour ça qu'il y a des pays comme les Etats-Unis et la Grande-Bretagne qui utilisent des enregistrements très élevés 93% la France utilise des enregistrements bas un petit peu plus élevés que les 3,7% classiques de la filière électronucléaire mais qui est en dessous de 20% largement en dessous de 20% et malgré ça il faut quand même une réserve de réactivité qui soit très importante pour pouvoir redémarrer donc la conception est forcément un petit peu différente de celle des au niveau on va dire au niveau de notre lutte donc voilà ce que je voulais raconter pour les réacteurs de recherche les réacteurs pardon de propulsion ce que je peux peut-être dire c'est qu'il existe des prototypes à terre et puis à droite là j'ai montré une maquette d'un réacteur donc on voit on voit le cœur intégré avec la boucle contenant le VV au-dessus il y a des différentes bâches pour de sûreté je pense je ne connais pas bien mais je pense que c'est ça et de la pressurisation qui va être extérieure voilà donc qui est-ce qui fabrique les cités chaudières ces techniques atomes pour le maître d'ouvrage le CEA tandis que le navire lui il est construit par Naval Group ex-DCNS pour le compte de la direction générale de l'armement voilà du coup je vais passer je vais passer à la quatrième partie directe sur les perspectives de de donc c'est la partie 4 je crois que le temps passe très vite merci merci c'est un vu tout ça allez donc les différentes générations de des réacteurs électrogènes et bien vous connaissez la génération la première génération c'est notamment chez nous en France c'était les NGG la génération 2 c'est les REP on va dire classiques donc non compris l'EPR et les générations 3 et les générations ce sont des réacteurs avancés qui ne présentent pas de rupture technologique au niveau au niveau de la conception du cœur mais qui vont associer un certain nombre de dispositions de manière à rendre l'ensemble très sûr par exemple l'EPR qui est en génération 3 plus Anne Lovergeon l'ancienne patronne de l'ARREVA disait qu'en fait il peut arriver à l'accident avec l'EPR mais tout tout va rester confiné dans la troisième barrière il n'y a rien qui va sortir donc là en fait on ne garantit pas le non-accident on garantit que rien ne sortira voilà ce que c'est que la troisième génération la génération 4 là on est sur une rupture technologique c'est à dire qu'on est sur des réacteurs rapides par exemple typiquement alors je vais vous donner deux exemples donc là j'ai quelques images bon je ne vais pas vous parler trop des réacteurs rapides parce que vous savez un peu ce que c'est dans la troisième génération je vais vous dire quelques mots sur les réacteurs à celles fondues c'est parce que vous savez ce que c'est ça revient un petit peu à la base en ce moment en France ce sont des réacteurs liquides on doit avoir un schéma ce sont des réacteurs qui sont complètement liquides par lequel le combustible est fondu avec le modérateur éventuel on est sur les spectres relativement élevé quand même et en fait le réacteur du coup la boucle primaire contient combustible et le rechargement du combustible peut se faire en continu sur ce type de réacteur donc en France c'est le CNRS qui a été porteur de ce type de projet le CEA auquel j'appartiens on n'a pas trop regardé ces projets ce qui est un petit peu dommage mais aujourd'hui ça revient un petit peu à la mode il y a pas mal de projets dans le monde de réacteurs à celles fondues la neutronique est très différente parce que parce qu'en fait on se trouve pas dans des les contre-réactions ne sont pas du tout la même ne sont pas de la même manière que dans les réacteurs à eau et à combustible solide par exemple une contre-réaction en cas d'excursion de puissance c'est que la dilatation du liquide va faire que il y a une grande partie qui va sortir de la cuve pour aller dans le circuit et ça s'arrête automatiquement au premier coup de bélier la réactivité tombe donc en fait on n'a pas besoin d'utiliser des barres de commande pour pouvoir gérer la réaction en chaîne de ce type de réacteurs donc c'est très intéressant c'est très différent du fonctionnement des réacteurs à eau pressurisés et autres réacteurs à combustible solide aujourd'hui il y a plusieurs projets dans le monde de réacteurs à celle à celle fondue et paraît-il que disons que les défenseurs de ces réacteurs montrent du doigt la sûreté de ces réacteurs voilà alors je vais vous parler des petits réacteurs donc je cite là-haut ces petits réacteurs de quoi parle-t-on vous avez entendu Emmanuel Macron il y a peut-être un mois donné à la télé il a donné un nouvel élan au nucléaire vous avez entendu et il a parlé de petits réacteurs donc je vais parler de ces petits réacteurs donc je vais déjà essayer de les définir donc les petits réacteurs ce qui vient à l'esprit c'est ce qu'on appelle les SMR les small modular reactors mais il n'y a pas que ça alors pour nous en France ça va être ça ça va être des petits réacteurs d'une puissance de 50 à 250 mégawatts électriques mais ça peut être aussi les AMR les AMR j'ai entendu une question tout à l'heure en début de conférence là-dessus donc ce sont des on va dire des réacteurs de la même puissance niveau de puissance que la même gamme de puissance que les SMR mais plutôt génération 4 alors que le SMR lui il est sur la génération on va dire il est sur la génération 3 c'est-à-dire un réacteur intrinsèquement sûr mais qui ne présente pas de rupture technologique par rapport au parc électronucléaire classique voilà ensuite pour la petite histoire il y a des petits réacteurs terrestres qui ne sont pas qui ne sont pas industriels pour la pourquoi militaires et puis et puis spatiaux on a aussi des micro réacteurs spatiaux ce n'est pas forcément des réacteurs à fission mais ça peut être des sources extrêmement radioactives qui vont faire de la de la chaleur qui va produire un petit peu d'exister par l'effet pelletier je crois voilà donc voilà les petits réacteurs et du coup je vais zoomer un petit peu sur les SMR puisque là le gouvernement a remonté le ressort de l'industrie nucléaire sur les SMR voilà donc qu'est-ce que c'est ce sont des réacteurs d'une puissance comprise entre 50 et 250 mégawatts électriques donc entre parenthèses c'est une puissance qui est tout à fait similaire à celle de la propulsion navale donc en fait tous les pays qui ont des sous-marins nucléaires finalement sont capables de faire des SMR il suffit de couper la coque en gros du sous-marin j'ai la peine et puis vous avez votre SMR votre SMR modular ça veut dire que comme ils sont petits on peut les mettre à côté les uns des autres on peut les on peut les on peut les mettre dans des dans des petites centrales qui vont qui vont les mettre les uns à côté des autres pour pouvoir construire pour pouvoir amener de l'électricité un petit peu plus à chaque fois en fonction de l'investissement que vous y mettez mais on n'est pas dans la logique de payer un énorme chèque pour avoir un réacteur qui va vous faire 1500 MW électrique alors l'intérêt donc c'est des faibles puissances construction construction simple on va dire en grande série qui peuvent être construits directement dans des dans des usines et amenées et ensuite et amenées sur site c'est un investissement plus facile ça c'est important parce que en fait qu'est-ce que qui empêche les pays pauvres même si ils ont beaucoup d'énergie même si ils ont un besoin d'énergie c'est l'investissement le principe d'un réacteur nucléaire d'une centrale nucléaire c'est que vous payez beaucoup et après vous ne payez pas grand chose pour le fonctionnement et ça s'intègre facilement dans les réseaux je prends l'exemple d'un pays comme la France le SMR ce n'est pas très utile parce qu'on a un réseau qui est complètement développé d'électricité par contre pour l'export c'est bien et l'export vers quel pays je prends par exemple un très grand pays qui est morcelé par exemple l'Indonésie l'Indonésie je crois que c'est 17 000 îles on ne va pas mettre 17 000 EPR mais quelques SMR ça pourrait être pas mal donc voilà le type de cible qui peut être intéressante on va dire pour l'industrie des SMR donc qu'est-ce qu'il faut retenir une plus grande flexibilité par rapport à par rapport au gros aux grosses centrales nucléaires qu'on connaît en 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 je n'arrive pas à lancer la page suivante la flèche pardon pardon j'y suis arrivé donc l'offre mondiale ah oui donc tout ça pour vous montrer un peu les différents projets il y a quelque chose comme plus de 50 projets de SMR dans le monde le 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 modèle français ça s'appelle Newward je sais pas ce que ça veut dire Newward c'est pas très beau mais c'est c'est le le c'est le modèle c'est le modèle de SMR français qui est fait par le consortium EDF Framatome Technicatome et c'est vrai voilà donc l'idée c'est de faire de faire de faire une paire de réacteurs à 178 mégawatts une pièce pour faire 340 340 mégawatts écrits voilà c'est quand même des gros du coup ça fait des ensembles qui sont assez consistants on va dire on va dire que c'est plutôt des SMR assez importants dans la dans l'offre mondiale donc voilà une petite vue une petite vue donc c'est des réacteurs qui sont à moitié enterrés donc non prolifération etc alors la fusion je voulais vous parler de la fusion parce que c'est la première fois que je présente quoi que ce soit de la fusion mais je pense que ça vaut quand même le coup d'en parler la fusion c'est aussi vieux que la fusion ça date de la deuxième guerre mondiale et à cette époque là on se disait dans 10 ans on aura des réacteurs qui vont faire l'électricité par la fission et d'autres par la fusion sauf que le temps a passé on s'est aperçu que c'était pas si facile de faire de la de la de la fusion donc le je vais vous présenter un petit peu ce que c'est la tokamak c'est un tokamak donc en fait c'est un tor on le voit ici qui est formé par des vivants qui vont confiner un plasma à l'intérieur qui est lui-même constitué de particules de deutérium et de tritium dont on souhaite la fusion la fusion je vous rappelle que ça dégage une très grosse quantité d'énergie par réaction à peu près au même niveau que la fusion mais le c'est le comptoir qui se passe on va donc rapprocher de de particules de noyaux de petits noyaux pour en faire un seul un petit peu plus gros voilà donc ça c'est le premier qu'on a eu en France à Fontenay vous voyez il est tout petit on il tient sur quatre tables et on a mis un transformateur là sur une table de chevet visiblement c'est pour vous donner un petit peu la taille de ce type de réacteur là dedans on a un plasma qui tourne dans des conditions de température de l'ordre de 100 millions de degrés donc avec une pression bien sûr très 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 faible et c'est un petit peu le niveau d'énergie qu'il faut pour ces particules là pour pouvoir espérer la fusion donc aujourd'hui on a Tor Supra à Kadarache c'est beaucoup plus gros Tor Supra n'a pas réussi une fusion contrôlée assez longue mais il arrive à faire des décharges assez longue et dans tous les cas les Tokamak d'aujourd'hui fournissent demandent plus d'énergie consomment plus d'énergie que ce qu'ils en fournissent et en fait vous avez tous entendu parler du projet ITER ITER c'est un réacteur à fusion qui est en construction à Kadarache un consortium de pas mal de pays de dizaines de pays d'ailleurs et le but c'est d'avoir alors vous avez vu l'image de son néorose là on voit l'échelle d'un bonhomme par rapport au réacteur donc ça commence à devenir gros et c'est même beaucoup plus gros qu'un cœur de rep et le but c'est de cette expérience là ITER c'est de pouvoir faire perdurer une réaction assez longtemps et de sortir de de produire de l'énergie plus que ce qu'on a consommé mais pas beaucoup plus et pas très longtemps et on sait déjà que au bout que dans 20 ans 20 ans après la divergence si on veut dire la divergence pour ce type de réacteur on va passer à une autre machine qui sera démo démo c'est là il y aura l'énergie sera récupérée pour faire de l'électricité donc là on est on est sur l'horizon on va dire 2050 2050 voilà et peut-être en Corée donc c'est le même c'est le même consortium on va dire que ITER mais on est déjà en train de penser à récupérer cette énergie donc sur ITER on récupère pas on récupère les énergies mais il n'y a pas de quoi faire de l'électricité et puis surtout les temps de les temps de fonctionnement seront trop courts donc voilà voilà un petit peu pour ce qu'on espère donc vous connaissez tous les avantages de ce type de réacteur c'est qu'il y a moins de déchets en fait des déchets il y en a parce qu'il y a de l'activation de neutronique il y a des neutrons en fait c'est les neutrons qui chauffent là il y a de l'activation neutronique mais il n'y a pas de déchets nucléaires au sens produit de fission comme on a dans les réacteurs à fission le vrai avantage il est là mais bien sûr il y aura quand même quelques déchets nucléaires dus à l'activation des neutrons des neutrons de 14 mèvres tout à fait qu'il faut ralentir qui vont produire des dommages etc et d'ailleurs dans les réacteurs dont j'ai parlé les réacteurs d'irradiation on teste des structures pour ce type pour ITER voilà et puis je crois qu'on peut conclure là-dessus c'est que qu'est-ce qu'il faut qu'on montre c'est qu'il faut qu'on démontre que la gestion des déchets est maîtrisée les déchets nucléaires c'est tout enfin les détracteurs sont tout le temps en train de tomber dessus en nous disant les déchets qu'est-ce que vous faites des déchets les déchets déjà on peut répondre les déchets à très haute activité vous savez comment c'est quelle masse c'est par habitant c'est l'ordre du gramme par an c'est de l'ordre du gramme par an il n'y a pas que les très hautes activités il y a aussi les plus faibles qui peuvent être donc il y a quand même la moitié des jeunes qui croient que l'énergie nucléaire est responsable du changement climatique la moitié des jeunes et je pense la moitié des adultes en Alban par exemple voilà et c'est une source d'énergie assurée à un horizon pratiquement limité selon la filière voilà donc à vous les jeunes de préparer l'énergie du bâtiment sec désolé nous avons été un peu trop à part mais il ne reste plus beaucoup de temps pour les questions on va essayer de vous donner la parole allez-y n'ayez pas peur oui en fait qu'on utilise on utilise un petit réacteur en fait réacteur ça veut dire un endroit où c'est une réaction tout simplement ça parce que c'est confiné parce que c'est parfaitement contrôlé plutôt qu'une grande piscine où on va mettre du conductive donc en fait ce qu'on veut c'est testé des différents types de stockage mais concilé dans un raccord parce que le raccord il est contrôlable et typiquement par des contrôlations comment dire sans besoin de faire c'est le bar de commande on peut pas le faire on peut pas faire des tests sur on dort de raccord parce que ça serait incontrôlable j'ai lu récemment dans la presse un journal un article sur les nouveaux réacteurs on va faire des risques un peu pour eux je pense que il y aura celle fondue à à à à à à à à je ne sais pas quelle sera d'attitude de la sécurité de ça et les start-ups annoncent les premiers en service dans quelques années en 4 ans c'est un parrain qui faut finir je peux répondre sur la première partie sur les start-ups en fait le modèle économique a beaucoup varié depuis la grande époque du nucléaire où on avait le CEA on avait l'EDF là aujourd'hui on l'a vu dans le spatial au St-Denis il y a des start-ups il y a des boîtes privées qui ont fait rigoler tout le monde les français les premiers et qui ont quand même réussi à faire des missions dans les stages vous l'avez vu donc aujourd'hui avec les crédits qui sont donnés par différents canaux il est possible qu'une start-up travaille assez efficacement sur un projet et le nucléaire n'échappe plus à la règle évidemment sur les S&R les réactivations conduites il y a des tas de projets portés par des start-ups bien souvent qu'ils n'ont rien inventé parce que comme vous disiez les concepts existaient mais qui sont portés par on va dire une énergie un peu nouvelle qui est qui sont les start-ups et ça coûte très bien dans le temps du spatial et ça coûte moins parce qu'il y aura la même importance que les autorités sur un logiciel qui a l'intérêt je pense moi ça m'inquiète pas ça va être réel il y a d'autres start-ups qui vont suivre tout ça de l'assistance à le secteur de projet donc ça ne m'intéresse pas mais en fait l'expérience du spatial a montré qu'il ne faut pas se manquer des petites boîtes privées qui peuvent devenir et qui arrivent à mener des projets parce qu'ils sont tellement qu'ils y ont la vie c'est un peu donc j'ai alors les réalisations à 4 ans ça me paraît vraiment que vous pensez que le PR on va dire le PR est-ce qu'on a perdu toutes les compétences par rapport effectivement au programme du PR qu'on a vécu jusqu'à maintenant vous avez une partie de la question et des réponses un petit peu de la première parce que je vous en prends le produit oui ce qui est clair c'est que le dernier 24 il y a encore du 21e siècle ça fait 20 ans pendant 20 ans les gens ils sont partis à la tête et moi je pense qu'il faut le contribu ce qui en finira bien pas d'arriver il y a eu des erreurs des compétences et puis il y a également le profit pour dire la sécurité de la sécurité c'est que là d'avoir un problème qui a été assimilé entre la fois en dessous et sur le théâtre c'est une problématique assez classique parce que on a les moyens techniques de détecter on sait opérer on sait l'extraire de l'assemblage et on met un mot pour la place et on met un mot pour la place donc tout ça c'est fait c'est quand même c'est pas un objectif en France on a peu mal de l'envers parce que c'est beaucoup plus économique de faire un LPR plutôt que combien disons 10 c'est 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 expression c'est c'est au moi c'est 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 Est-ce qu'au final, c'est un peu de voler la face sur le fait qu'en France, on essaie vraiment d'explorer différents horizons, mais qu'au bout d'un moment, l'aspect financier court à tout, on voit avec Astrid, l'arrêt de prématurité d'Astrid, est-ce qu'au final, on peut pencher sur DSLR, avancer en plan aussi beau soit-il, est-ce qu'il y a encore un intérêt aux amis qui vont se penser sur une nouvelle génération comme ça ? Est-ce que ce qu'on peut reprocher à ce plan, c'est que le concept noir d'un projet qui arrive en cinquième position dans le monde, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est des tas de start-up, des tas de pays qui présentent leurs projets, donc c'est pas garanti du tout pour faire de l'argent, On arrivera à vendre ce concept-là. Le valeur, c'est qu'il y a quelques années, on avait déjà un SMR qui s'appelait du look, parce que vous l'avez vu, ça peut être fait du look sur internet, et qui a été plus ou moins abandonné, et maintenant que tout le monde s'y met, on s'en remet à mode, on relance le... C'est un certain risque, parce que le SMR pour nous, pour l'usage qu'on offre en France, il est intéressant, il va être intéressant pour l'industrie, si elle peut le nom, si elle peut le nom. Mais alors justement, les niveaux de la partie d'acquis pour ces modèles du réacteur, c'est l'équilibre de l'usage, c'est plus le niveau de l'ATGA, mais est-ce que c'est facile de faire ? On ne peut pas... Ça dépend, parce que sur les réacteurs de production, il y a des choses qu'on ne peut pas adapter, on ne va pas adapter au... La réserve de réactivité, elle ne nous intéresse pas, donc ça ne fera pas des réacteurs à plate, mais sans doute des crayons, parce que c'est plus court, dans un réseau plus petit. On va se retrouver dans quelque chose qui ressemble à un rêve classique, avec une taille de... une taille, et sans doute un contre-pouvant, de réacteurs de production. Donc, c'est des choses qui sont un peu connues, là, non ? Est-ce qu'on n'a pas eu une perte aussi du conclutement en ce qui concerne les réacteurs ? Oui, bien sûr. Ce que disait Paul, c'est que... On a eu un pic en 1980, c'est ça, c'était 1980, on avait carrément une résonance, une résonance de divergence en 80, et 80, c'était la quarantaine. Donc, c'est-à-dire que, en fait, les tout jeunes qui arrivaient là, aujourd'hui, prennent en remercie, c'est ça. Donc, oui, oui, est-ce qu'il y a ce problème ? Il y a des métiers qui se sont un peu perdus, et effectivement des soudeurs. C'est-à-dire que la soudeur, c'est un métier qui est très spécialisé et très difficile, on en manque de soudeurs. À cette époque-là, les soudeurs qui soudaient les culs sur le tuyau, il y en avait deux, un petit et un grand. Le petit qui était plutôt du tuyau, il tenait la baguette, il tenait la baguette, et l'autre qui l'a promisionné, il travaillait 25 heures de suite, il attendait... Deux, trois jours après, il repartait, il s'est allé à l'avance du tuyau, et ils ont fait tout ce qu'il atteint de cette époque. C'est un métier. Et des réponses que vous avez choisi. C'était plus correctement. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Je profite qu'on ait un jeune public à qui je veux donner la priorité. Est-ce que le nucléaire est plus présent dans le débat politique maintenant qu'avant ? Et est-ce que c'est bon ou pas pour le tuyau ? Est-ce que la récupération politique, c'est bien ? Ça dépend. Ça dépend pour qui... Quand les écolos sautent sur le sujet parce qu'il y a eu, je ne sais pas, quelques petits incidents... Vous savez, la récupération, elle est très faite. C'est aussi pour ça que dans le nucléaire, on n'a pas le droit à l'erreur parce que la récupération est vite faite. Donc, oui, il faut faire attention à ça. Le moindre incident est récupéré. Donc, du coup, il ne faut pas faire des incidents. Il n'est pas pour les cacher. Les incidents. Mais il faut faire le mieux ce qu'il faut en faire. Il y a aussi des oppositions de principes. Le nucléaire, par définition, c'est modératif. Mais on voit ça aussi sur tout ce qui est stockage en profondeur de l'échelle. C'est quand même depuis des années. On a certains... On peut se faire en souci. Notamment au groupe. Les déchets qui sont déposés là-dedans. Ils sont restés quand même confinés dans la rue. Mais... Je veux le dire, peut-être sur des quantités numériques qui ne sont pas énormes. Ce qu'il faut répondre sur le point des déchets... C'est bon, c'est le mot de la fin. Je vois que même si on ne sait pas quoi en faire, on sait les chiffres. Je confirme à tous les déchets et toutes les sources d'énergie. Les déchets bien, même si on ne sait pas quoi en faire, on ne sait les chiffres pas. Les déchets bien. Merci. Merci.